bonjour à tous une petite vidéo j'ai testé pour vous pour présenter ses chaussons faits à partir de carrés en enoccurrence des carrés granif et en crochet alors c'est une psychologue qui a été l'idée elle m'a montré cette idée que l'avait vu sur sur les réseaux sociaux elle a suggéré qu'on pouvait en réaliser pour les résidents de l'epad où elle travaille pour des résidents qui sont en fauteuil c'est pas pour marcher bien sûr alors l'idée c'est que bah comme c'est une façon de garder les pieds au chaud c'est ça ne tire pas ça sert pas pour des personnes qui ont des douleurs aux pieds c'est une façon voilà de se chausser avec quelque chose de confortable et puis bah c'est rigolo c'est coloré donc ça suscite la curiosité et puis bah c'est un sujet de conversation donc j'ai dit que j'étais prêt et donc le premier père réalisé et c'est plutôt un succès je pense alors tu commences avec un carré granny quelle taille alors j'ai eu la chance parce que les premiers que j'ai fait pour le père du chausson je vous ai montré j'ai fait 4 4 tours avec laine de trois et demi quatre et j'ai tombé sur taille finale de neuf et demi à peu près 9 cm et demi et en assemblant tout et en faisant essayer à quelques personnes des chanceuses j'ai vu que ça allait c'est à dire 36 pointures 36 jusqu'à 39 c'était très bien donc ça c'est des pointures quand même assez bon faudrait faire un peu plus bien sûr 10 pour un pied plus grand mais un carré ça suffit pas évidemment il en faut en tout ajouter mon petit poisson il faut en tout 7 carré pour faire le chausson et comme vous voyez j'ai commencé à assembler donc là vous avez un poisson j'assemble moi avec maille serré je joue un les carrés avec un maille serré et j'ai commencé comme vous pouvez voir en assemblant les quatre milieux et puis un carré ici un carré ici et on met en place un dernier en cette position après ça devient un petit peu plus fun pour assembler et savoir quel bord il faut attacher à quel bord mais je vais vous faciliter l'attacher un petit peu j'ai préparé ce petit schéma pour vous une fois que vous avez posé les quatre ensemble qui sont au centre et attaché les deux ici il faudrait attacher les bords ainsi voilà alors donc comme ça se comprend à à bébé c'est c'est là là e f et puis j'ai comme ça donc je laisse comme ça pour vous puissiez poser regarder une photo je sais pas pour voir comment ça se fait et moi je trouve que c'est plus facile de déjà d'attacher dans un premier temps va commencer à coudre ou c'est moi qui ne vois pas ça facilement parce que j'ai pas la tête bien à concevoir les choses j'utilise voilà les marqueurs comme ça pour attacher les bords d'abord et puis je coups où je fais mal à maille serré au fur et à mesure je vais montrer voilà dernier donc quand voilà comme vous avez attaché comme ça au moins vous voyez un peu la forme prédéfinie on va dire pour après et puis là bas un bord bord par bord vous vous décrochez les attaches et vous faites votre soit vous cousez ou vous faites comme moi une maille serré pour attacher les bords on va faire un premier là donc je passe j'ai deux fils parce que c'est sont des fils de coton très fins donc j'en ai pris deux alors c'est toujours pareil ça la récup des laines qu'on m'a qu'on m'a passé voilà donc hop on va recommencer on est deux ensemble voilà donc pour attacher je prends voilà le fil ici le fil extérieur on va dire du petit v et puis j'ai fait on est serré tout le long comme ça voilà le problème des deux fils c'est des fois on en prend qu'un seul voilà et on continue tout le long c'est un peu foncé pour que vous voyez donc un brin ici un brin de l'autre côté et on continue jusqu'au bout voilà après on enlève ici ici puis au fur et à mesure on enlève les marqueurs et on va retrouver tout cousu voilà le chausson terminé tous les carrés ont été assemblés et donc évidemment le pied rentre par ici ça se tend et comme je vous ai dit un carré de 9 et demi à 10 ça ça fait un chausson qui qui va un pied de pointure 36 39 même jusqu'à 40 et c'est une bonne façon d'utiliser des restes vous pouvez utiliser des couleurs c'est joyeuse rigolote et puis peut-être ajouter quelque chose ici un noeud en tricot en crochet une fleur comme ici comme j'avais fait sur celui ci pour personnaliser pour faire quelque chose de sympa voilà maintenant il faut faire chausson numéro 2 merci beaucoup de votre écoute et puis à très bientôt pour un autre projet merci et puis – Sous-titrage FR 2021